Bonjour, voici donc la deuxième vidéo. Admettons que maintenant le contrôle soit fait, que les copies soient corrigées et que les grilles soient remplies par le professeur. On place les feuilles dans un scanner multipage. On se met en format TIF monopage et puis on lance le scan. Alors ça va très vite. Sur une clé USB qui se trouve sur l'imprimante, on récupère un dossier avec toutes les images. Donc on fait un collé ou un glissé. De ce dossier, à côté du dossier ALF, on est ici dans, donc moi c'était sur une clé, ici dans le dossier qui s'appelle TS et puis dans le dossier TS, le contrôle qui s'appelle dosage. Si je regarde le contenu de ce fichier, j'avais 19 copies dans le tas, donc là j'ai bien 19 fichiers TIF. On voit bien qu'ici on a le code de l'élève et puis les traits que j'ai mis lorsque j'ai corrigé les copies avec un demi-point par trait en fonction de ce que les élèves ont su faire ou pas. Maintenant, on peut relancer le logiciel. Alors les paramètres du contrôle ont été enregistrés dans la base de données. On peut vérifier tout de suite qu'ils utilisent ça encore. Donc c'est un contrôle sur les dosages. La liste des élèves est ici. Les compétences 1 sont là et les compétences 2 sont là. Z comme zone. On va donc pouvoir exploiter le scan des feuilles. On pourrait utiliser un cliché par téléphone, mais moi j'ai décidé pour des raisons de simplicité de vous expliquer comment utiliser un scanner, parce que ça marche mieux en fait. On clique sur là, on en prend une petite explication. On continue. Et là donc il va ouvrir les fichiers, il va couper des bandes, les remettre ensemble dans des fichiers images avec 18 bandes maximum par fichier. Une fois que c'est fait, il ouvre une page d'Internet et puis il va exploiter les données. Voilà le résultat. Donc on a ici les différentes bandes qui ont été copiées et on peut visualiser l'interprétation qu'en a fait l'ordinateur par lecture optique. Donc on voit par exemple qu'ici il a eu du mal à lire le 28A qui est là. C'est pour ça qu'il a mis un point d'interrogation avant le 28 pour signifier qu'il a un doute sur la validité de ce code. A priori ici les codes sont justes, il n'y a pas de problème pour les lignes. Alors on peut quand même vérifier. Là il y a deux possibilités. Soit on modifie l'erreur directement ici dans la zone de texte modifiable. Soit on a énormément d'erreurs et on peut filtrer pour avoir une image plus nette avec des noirs et des blancs qui sont plus prononcés. Puisqu'en général c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes. Sauf si l'élève s'est trompé en rentrant son code ici. A ce moment là on est obligé de le modifier à la main dans la zone de texte. Donc ici par exemple on voit qu'à cause du scanner et puis des photocopies des originaux, on n'a pas un noir profond mais on a un aspect poivre et sel ici. Et donc ça, ça peut poser un problème. Donc là j'ai la possibilité de filtrer avec ici 60% d'augmentation des blancs et 25% d'augmentation des noirs. Alors c'est une valeur qui fonctionne relativement bien quand j'ai des problèmes. Maintenant si vous souhaitez faire autrement, vous pouvez très bien modifier ici blanc et noir et puis regarder l'effet que ça a et puis faire différents essais jusqu'à voir les réglages qui conviennent au type d'image que vous utilisez. Moi je vais me contenter de retirer le point d'interrogation. Et à ce moment là, si je lui demande de vérifier, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire il a vérifié que tous ces codes se trouvent bien dans sa base de données et correspondent bien à des élèves. Je passe à suivant. Là j'ai eu 18, voilà on est sur le numéro 18, j'ai eu 18 feuilles qui sont passées. Et voilà, il n'en reste plus qu'une ici. Je peux peut-être vous montrer en deux minutes comment on utilise le filtre. Donc là l'image est déjà relativement acceptable. Admettons que je prenne 40% pour les blancs et 15% pour les noirs ou 10% pour les noirs. Vous allez voir la différence. Voilà, donc on voit ici que les noirs sont plus profonds. Si je choisis de continuer, bien sûr, il n'y a pas de problème pour la lecture. Il n'y avait déjà pas de problème avant de filtrer. On passe à suivant. Et là maintenant, avec la base de données, tout va être traité. Donc ici, j'ai un bilan de la situation avec un affichage qui ressemble à celui du téléphone portable. On ne peut pas modifier les valeurs sur cet affichage. Et puis là, vous avez une zone de texte modifiable où vous pouvez faire des modifications. Il y a trois traits bas entre deux élèves successifs. On peut réouvrir ça à tout moment en utilisant le bouton afficher, modifier, manipuler les résultats. Maintenant qu'on a vérifié que tout est bon, alors il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur parce que s'il y a des erreurs, le programme va planter à la fin. On lance le traitement. Alors on vérifie tout, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que de tout faire à la main. Alors d'abord, zone par zone avec un code couleur rouge, vert, orange, jaune. Et puis là, on a un tableau par compétence disciplinaire. On peut ordonner les lignes en fonction des catégories. Si je clique ici, par exemple, j'ai la liste de tous les élèves ordonnés en fonction de leur réussite, suivant la compétence. Et bien sûr, je peux avoir les noms par ordre alphabétique pour recopier les notes qui sont là. Ou ici, remettre les lignes dans l'ordre du tas de feuilles pour éventuellement retirer une feuille du tas et la remettre au bon endroit assez facilement. Et puis là, j'ai un bilan par compétence transversale. Alors tout ça, c'est très bien, mais je me suis rendu compte que ça n'était pas suffisant. Alors on peut déjà utiliser ça pour se rendre compte de ce qui a été réussi ou pas réussi par les élèves et par qui. Donc c'est déjà intéressant. Mais les informations ont souvent besoin d'être regroupées. Donc là, par exemple, je pourrais avoir envie de savoir ce que ça donne si je regroupe Utilisation Incertitude avec Calcul Incertitude. Ou alors je pourrais avoir envie de voir ce que ça donne si je prends Réaliser et Restitution de Connaissance pour un même élève pour voir si cet élève a travaillé sérieusement. Alors il y a un outil pour ça, c'est l'onglet qui est juste avant. Ici. Donc cet onglet permet de réunir des colonnes et de les ajouter dans un nouveau tableau. Admettons que je m'intéresse aux compétences transversales ici. Je vais donc créer une colonne que je vais appeler Travail Maison par exemple. C'est peut-être un peu caricaturale. J'utilise un asterix pour valider la colonne. Alors on peut créer plusieurs colonnes, mais moi je vais en faire une seule ici. On fait glisser les compétences là. Comme ça, il n'y a pas d'erreur de frappe possible. Ici, le nom du tableau, tel qu'il va s'afficher sur la page qui va être créée. Donc le logiciel va créer une nouvelle page internet avec le tableau en question. Donc le tableau est là. Les noms des élèves. Les résultats des élèves. Alors je peux décider d'un seuil pour mieux me rendre compte de ce qui se passe. Par exemple, je peux décider de faire ressortir tous les élèves qui ont 9 sur 22 ou moins de 9 sur 20. Alors 9 traits sur 22 traits sur la copie pour la somme de ces compétences. Voilà. Et ils apparaissent ici en bleu. Du coup, ça a modifié la formule qui est ici. Alors cette formule pourra être utilisée tout à l'heure pour l'exploitation du contrôle. Je vais la copier tout de suite. Avec ça, on peut déjà faire pas mal de choses. Par exemple, on peut décider de répartir les élèves dans des groupes pour savoir si on ne peut pas faire un travail d'approfondissement à certains élèves ou un travail de remédiation à d'autres élèves en ciblant des catégories bien particulières. D'ailleurs, on aurait pu faire la même chose ici, mais en sélectionnant directement des colonnes bien déterminées. de zone. Avec ça, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Alors je dois quand même faire remarquer que, ici, il ne faut pas rentrer le nom, pour le nom de la colonne, il ne faut pas rentrer le nom d'une des... d'un des entêtes de colonne ici. Sinon, ça pose un problème. Voilà. Revenons maintenant à notre logiciel de départ. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi préparer des bilans individuels qui pourront être imprimés avec leurs commentaires. C'est-à-dire pour chaque élève, la note qu'il a, comment il a réussi dans chaque compétence, et éventuellement le travail supplémentaire dont je viens de parler tout de suite, qui peut être fait à la maison, en classe, enfin suivant ce que l'on souhaite faire. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez polyvalent, si possible. On lance donc cette fonctionnalité. Donc voilà, si on reste comme ça, tout sera imprimé. Alors ça fait peut-être beaucoup, donc on va regarder plus en détail. Par exemple, je peux choisir de faire apparaître le nom de l'élève, et puis la note. Comme ça, je n'aurai pas besoin de l'écrire sur la copie, je pourrais distribuer ça aux élèves directement. Ensuite, pour la compétence 1, par exemple, qui est une compétence transversale, je peux faire apparaître le résultat de l'élève en pourcentage, et comparer avec la moyenne de classe. Ce qui permettrait de savoir, par rapport aux autres élèves, comment cet élève a réussi. En fait, c'est plus ou moins en fonction, enfin, ça fait penser à en fonction de son classement. Et puis pour la compétence 2, par exemple, qui elle doit être acquise ou non, compétence disciplinaire, je peux mettre le résultat de l'élève en pourcentage, et puis le nombre maximum de traits pour que l'élève se rende compte de l'importance de ce résultat, par rapport à l'ensemble du travail. Une fois que c'est fait, on peut rentrer des appréciations individuelles en cliquant ici. Alors là, il y a une petite explication de ce qu'on peut faire. Moi, je peux faire un coller de la formule qu'on vient de voir à l'instant. Donc, va s'écrire sur le commentaire de l'élève tout ce qu'on vient de voir, plus, suivant ses résultats, quelque chose de plus. Donc là, par exemple, si un élève a moins de 9 traits dans la somme REA3, REA1, RCO, s'inscrira sur son commentaire travail-maison. Donc là, on peut mettre, par exemple, travail-maison, trop juste. Et puis, on peut donner un exercice. Je ne sais pas, exercice 2, page 123. Les élèves qui vont avoir ce résultat vont avoir à faire le travail-maison. On peut aussi faire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, par exemple, je peux décider que les élèves qui ont bien réussi auront un autre exercice à faire, un exercice d'approfondissement. Donc, pour les élèves qui ont un résultat strictement supérieur à 9, à ce moment-là, je vais leur donner un autre exercice. Alors, c'était immédiat.